Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, vous voyez je ne suis pas chez moi, je suis juste un ami commerçant, où je vais pouvoir filmer quelques belles machines, et aujourd'hui on va commencer avec une machine d'exception, il y en a deux d'ailleurs que je vais filmer chez lui, dans sa boutique, la première, regardez ce que c'est, une PC Engine GT, la Rolls des consoles portables, avec la boîte, donc voilà on va éviter d'envoyer par la poste, d'aller chez moi, c'est plus pratique, la boîte d'époque, et en plus je vais ouvrir après, de plus près, il y a le tuner, voilà, donc j'essaye de vous montrer, ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas adapté pour la lumière, j'aurais dû prendre ma lampe, mais voilà, regardez, c'est la PC Engine GT avec le tuner, tuner pour recevoir de la télé, bon avec nous je n'en marchera plus, et voilà la fameuse console, la Rolls des portables, PC Engine GT, deux boutons, beaucoup de piles à derrière, la Ucard ce sera Devil Crush, mais voilà c'est un truc dont je rêvais quand j'étais gamin, mais même quand j'étais gamin, c'était déjà hors de prix, voilà, une bien jolie machine, qu'est-ce qu'on va faire ? on va voir elle de plus près, vous verrez, j'ai même la notice, la notice en français d'époque, et on va voir ce que ça donne, donc allez, comme d'habitude, à la dessus de tes amis, et voilà de plus près, alors je vous l'ai dit, je ne suis pas chez moi, donc on a aménagé un petit coin, la petite table, la petite table, vous ne voyez pas avec les pieds, regardez la boîte de la PC Engine GT, c'est la boîte d'époque, PC Engine GT, écrite en japonaise, il me semble pas avoir vu de stickers apportés par Sodipang, voilà, la HANAQ, donc je ne vous ouvre pas trop la boîte, il y a le carton, la cale, c'est pas à moi, je n'ai pas envie d'abîmer, on a quand même un manuel en français, voilà, alors le manuel est assez sommaire, ici on peut voir qu'il nous montre la console, la prise, comment arrêter, le port cartouche, alors je vais mettre dans le sens pour lire moi, qu'est-ce qu'ils disent, donc température de 5 degrés, 35 degrés, et il faut 6 piles, à l'air 6, voilà, 4,6 watts, donc c'est pareil, il n'y a pas l'adresse de l'importateur, ou un PC Engine GT, et d'ailleurs, on va regarder la console, regardez cette belle console, la PC Engine GT, qui n'est déjà pas évidente à trouver, peut-être qu'un C4, je vais vous en montrer une avec l'écran IPS, ça c'est l'écran d'origine, sur le côté, le tuner, je rêvais d'en avoir un, moi, sur la Game Gear, voilà, il a fixé le tuner, vous le fixez, vous avez une petite vis ici, qui permet de le fixer à la console, un bouton en off, parce que sinon la console va démarrer sur le tuner, je vois qu'il y a une prise AV, une extension antenne aussi, voilà, des petits boutons de réglage, puis la console qui est quand même assez jolie, regardez ça, vous avez la croix, les boutons 1 et 2, les autophares 1 et 2, sélecter et start, l'écran, le dos, vous avez le local à pile, la Ucard, un AmiDevil crash, ici une entrée alimentation au cas où, et puis là, quand on va la mettre en route, on va pouvoir voir ce que ça donne pour les jeux, donc écoutez, je vais l'allumer, et puis je redoublerai après, je pense, pour pouvoir avoir la musique du jeu, sur le côté, je ne vous ai pas montré, ici, vous avez quand même, la touche volume, le brightness, et une touche, une prise pour le casque, donc attention, on allume, est-ce que ça va marcher, donc vous voyez, là, vous pouvez régler le contraste, je ne sais pas ce qu'on va s'en rendre à la caméra, malheureusement, après, on va zoomer dessus, et là, vous avez déjà un petit aperçu, hop, on lâche, et vous voyez ce que ça donne, c'est franchement, super qualitatif, ah, j'ai perdu la bille, le choix que je vais faire, c'est que je vais zoomer sur l'écran, vous verrez mieux, je pense, je regarde les rushs que j'ai filmé avant, voir si l'image sortait bien aussi, ce n'est pas évident de filmer, jouer, puisque c'est des écrans, qu'on ne peut pas trop regarder, et là, bien sûr, on pourrait régler le son, alors ça, c'est le contraste, je me suis trompé, écoutez ce son, le son sort ici, c'est la grande classe, vous voyez, on peut régler les contrastes, donc malheureusement, la caméra s'adapte à chaque fois, c'est le problème, la caméra fait un focus automatique, mais voilà, on peut régler le contraste, je pense que là, c'est ce qu'il y a de mieux, pour la caméra, écoutez cette musique, c'est pas le pied ça, un de mes jeux préférés, version PC Engine, la version d'origine, sur la PC Engine GT, c'est vraiment une très belle machine, donc je suis content d'avoir pu essayer la machine, et surtout d'avoir pu vous la présenter, regardez comme c'est bien, en plus avec le pack tuner quand même, ça c'est la classe, c'est vraiment une machine, je ne vois pas si grosse quand c'était petit, qui est vraiment très adaptée, je trouve, plus grosse qu'une Game Boy, ça rend quand même très bien, alors je vais l'éteindre, on ne va pas l'abîmer, mais ce n'est pas à moi, donc le bouton est ici, sur le haut, hop, on replie l'antenne, on la met ici, et voilà, regardez cette belle machine, et ici, le tuner, je ne vous ai pas montré, vous pouvez régler, à l'époque, régler pour avoir la télévision dessus, voilà, vous aviez le tuner ici, UHF, VHF, et bon, je ne vais pas vous le démonter, mais il y a juste à dévisser ici, et vous vous trouvez avec la PC Engine GT, et une bien jolie pièce, donc j'espère que la vidéo vous a plu, je vous l'ai dit, quand les conventions du Sud, allez voir aussi, le stand de mon ami Yaya, qui vend plein de belles machines, importées du Japon, n'hésitez pas, laissez vos questions, vos commentaires, un petit pouce si vous a plu, et moi je vous dis à bientôt, pour une nouvelle vidéo, ciao tout le monde, Sous-titrage Société Radio-Canada